Bonjour tout le monde ! Je suis actuellement en vacances au Portugal mais j'ai décidé d'interrompre mes vacances pendant quelques minutes pour vous proposer un exercice de français. Chaque année, les collégiens passent le brevet des collèges pour entrer au lycée. Parmi les épreuves, il y a une dictée. Aujourd'hui, le texte de la dictée 2023 du brevet des collèges a été publié. Je vous propose donc de faire cette dictée avec moi. Cette année, c'est un extrait d'histoire de ma vie de Georges Sand qui a été choisi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Elisabeth. Toutes les semaines, je poste des contenus pour t'aider à progresser en français si ce n'est pas ta langue maternelle. Mais si vous êtes francophone et que vous passez par ici aujourd'hui, vous pouvez bien sûr faire cette dictée avec moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de fautes vous avez faites. Je vais vous mettre le texte complet pour que vous puissiez vous corriger dans la description de la vidéo. Prenez un stylo et un papier et nous allons tout de suite commencer la dictée. Je me souviens d'un jour d'automne où, virgule, le dîner étant servi, virgule, la nuit s'était faite, virgule, la nuit s'était faite, virgule, la nuit s'était faite dans la chambre, point. Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre à travers les arbres. Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre à travers les arbres, virgule, c'est-à-dire sous les plis du rideau, point. L'appartement avait disparu. L'appartement avait disparu à nos yeux et nous étions véritablement dans un sombre paysage à l'entrée de la nuit, point. On nous appelait pour dîner. On nous appelait pour dîner et nous n'entendions rien, point. On nous appelait pour dîner et nous n'entendions rien, point. Ma mère vint me prendre dans ses bras pour me porter à table. Et je me rappellerai toujours mon étonnement en voyant les objets réels. qui m'environnaient. Point. 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 Je sortais d'une hallucination complète. Je sortais d'une hallucination complète et il me coûtait d'en sortir si brusquement, point. Je vais vous relire le texte en entier si vous voulez vérifier ce que vous avez écrit. Je me souviens d'un jour d'automne où, virgule, le dîner étant servi, virgule, la nuit s'était faite dans la chambre, point. Ma cousine et moi, nous poursuivions l'une l'autre à travers les arbres, virgule, c'est-à-dire sous les plis du rideau, point. L'appartement avait disparu à nos yeux et nous étions véritablement dans un sombre paysage à l'entrée de la nuit, point. On nous appelait pour dîner et nous n'entendions rien, point. Ma mère vint me prendre dans ses bras pour me porter à table et je me rappellerai toujours mon étonnement en voyant les objets réels qui m'environnaient, point. Je sortais d'une hallucination complète et il me coûtait d'en sortir si brusquement, point. N'hésitez pas à bien vous relire et ensuite, vous pourrez aller voir dans la description de cette vidéo le texte complet pour vous évaluer, pour voir combien de fautes vous avez faites. Bien sûr, ça peut vous sembler très difficile si vous n'êtes pas francophone et c'est tout à fait normal. Dites-moi si cet exercice vous a plu en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de français. Bonne journée. Bonne journée.